Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé donc suite à ma première vidéo de la série se maquiller en 5 minutes je vous avais dit que je vous ferais aussi une vidéo avec comment se maquiller au doigt et vous avez été nombreuses à me dire quand est-ce qu'elle arrive etc et donc voilà c'est le grand jour, c'est aujourd'hui alors j'ai trouvé plein d'autres vidéos que je vais vous faire petit à petit sur les semaines, les mois qui viennent je vais étaler, je vais pas faire que ça à chaque vidéo bien sûr mais j'ai trouvé pas mal d'idées aussi dans les se maquiller en 5 minutes aujourd'hui donc on parle des doigts alors il y a certaines personnes à qui ça peut paraître juste genre complètement impossible de se maquiller que au doigt moi j'y arrive très bien déjà parce que j'ai souvent été en retard voilà, partie en retard, réveillée en retard, tout ce que je voulais et donc que j'avais pas le temps de me maquiller chez moi donc j'ai acquérir quelques techniques pour me maquiller au doigt même dans le métro et même les yeux là tout ce que vous voyez je viens de vous le filmer donc oui c'est fait au doigt les yeux aussi etc franchement si on trouve les bons produits entre guillemets ça peut être très facile à faire ou pour le fond de teint vous vous en doutez oui c'est facile voilà mais pour les yeux aussi en fait vous pouvez très bien y arriver sans problème la seule chose que vous pourrez pas faire comme je vous dis dans la vidéo c'est un trait de liner poudre avec un liner stylo bien entendu vous pourrez un trait de liner poudre avec les doigts ça sera pas possible et faire un vrai creux de paupières bien creuser c'est un petit peu compliqué donc je l'ai pas fait mais bon je trouve que quand même ça va ça donne bien l'illusion au doigt c'est quand même ça c'est fait quand même pour enfin quand on se maquille au doigt on a quand même envie de faire un genre de bien travailler alors qu'en fait ça t'a pris 5 minutes et ben je pense qu'on a réussi aujourd'hui vous me direz mais je pense qu'on a réussi je vous laisse avec l'application pour que vous puissiez voir ça et puis on se retrouve juste après je vais commencer par mon fond de teint donc moi j'ai choisi mon fond de teint japonesque parce qu'aujourd'hui j'avais envie de quelque chose de lumineux il y a plein 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 des fonds de teint qui s'appliquent très bien au doigt il y en a qui ne s'appliquent pas bien du tout au doigt comme le Remarkable de Marc Jacobs ne faites jamais ça j'ai essayé non voilà c'est une horreur en général ceux qui s'appliquent le mieux au doigt c'est quand même tout ce qui est un peu crémeux vous voyez comme celui-ci tous les fonds de teint encre etc comme il y a maintenant comme le Saint Laurent le Armani mince comment il s'appelle Maestro etc vaut mieux les appliquer au pinceau donc pour l'application au doigt du fond de teint franchement il n'y a rien de plus simple vous le chauffez un petit peu avant il y a un grand débat là dessus entre les maquilleurs professionnels etc qui disent que le pinceau ou le beauty blender c'est mieux d'autres qui disent que le doigt c'est mieux parce que ça chauffe le produit d'autres qui disent que enfin voilà la dernière fois je suis quand même tombée sur un article de Cosmopolitan un article internet qui disait que c'était l'erreur du siècle d'appliquer son fond de teint au doigt c'est faux en fait moi je pense que ça dépend du fond de teint comme je vous disais selon ceux avec lesquels ça peut le faire ceux avec lesquels ça peut pas le faire et que quelquefois il y a quelques fonds de teint que c'est même mieux de les appliquer au doigt comme mon Charlotte Tilbury justement où je préfère mille fois le rendu au doigt parce qu'il sait dire beaucoup plus donc c'est à voir selon le fond de teint je pense et pas selon la technique en elle même ce que je vous conseille c'est d'avoir à côté de vous des petites lingettes donc ça c'est des lingettes je ne sais pas, antibactériennes que j'ai prises à ma mère enfin rien de... voilà donc antibactériennes ou pour bébé ou même démaquillantes mais puisqu'on va appliquer plusieurs choses au doigt il vaut mieux pouvoir entre temps se les essuyer un petit peu pour éviter de mettre genre quand vous allez mettre du fard à paupières de mettre du fond de teint à la place par exemple ensuite je vais passer à l'anti-cerne donc pour l'appliquer au doigt j'ai choisi celui-ci de chez Gemay, les faceur yeux que je trouve bien parce qu'au moins il y a la petite mousse donc vous avez juste à tapoter au doigt je le trouve aussi très bien parce qu'il est très lumineux donc avec mon fond de teint japonais c'était parfait et enfin pour les imperfections j'ai pris celui-ci de chez MAC qui est très bien mais la pompe est assez difficile à régler enfin si vous voulez en prendre qu'un tout petit peu c'est un petit peu compliqué ça dépend en fait le premier que j'ai eu la pompe était horrible lui ça va un peu mieux je pense que ça dépend des séries c'est lui que je mets sur mon nez parce qu'il camouvre beaucoup plus que le je mets et comme mon nez a tendance à être un petit peu rouge en ce moment avec la crève et tout voilà c'est lui que je mets on se croquille au doigt c'est vraiment pour aller vite fait c'est pas pour ressembler à une photo Instagram comme je vous disais c'est pour si vous êtes pris dans le métro donc on ne fait pas un truc hyper élaboré non plus vous ne pouvez pas faire un maquillage de dingue en vous maquillant au doigt pour les yeux j'ai choisi deux produits un fard de Colourpop donc le Porter que je vous ai dit que j'ai tombé en amour total devant lui et c'est toujours le cas donc c'est un prune voilà et une de mes palettes préférées pour me maquiller au doigt mais vraiment parce que les fards sont pigmentés mais pas trop qu'ils s'estompent bien qu'ils ne font pas de chute surtout c'est la petite paillette Kardashian que je vous avais présenté dans ma vidéo Kardashian make-up ça donne quoi d'ailleurs il y a j'ai vu sur internet et Instagram qu'ils avaient ressorti plein de trucs là mais c'est pas arrivé sur Filunique et j'ai pas très bien compris avec cette gamme parce qu'ils ont changé de site internet donc dès que j'aurai un peu plus de nouvelles je vous dirai et il y a une petite paillette comme ça si vous allez aux Etats-Unis chez Ulta il y a une petite paillette comme ça avec des tons rouges de dents rouges prunes plus que celle-ci qui a l'air si on sublime mais j'arrive pas à la trouver alors je vais commencer par le fard donc porteur pardon color pop donc je le mets juste en coin externe j'essaye de l'estomper donc mon conseil c'est d'appliquer avec un doigt et évidemment d'estomper avec un autre doigt qui est propre comme si c'était des pinceaux en travaillant avec plusieurs matières et teintes en camailleux comme avec cette palette on peut arriver à quelque chose de sympathique ensuite donc je vais venir prendre ma petite palette et je vais appliquer ce fard là donc qui est un rose moyen sur le bombé de la paupière donc au milieu et le fard un petit peu plus foncé qui est là donc sur le coin tout externe sur porteur et je le remonte un petit peu je fond un petit peu tout ça voilà donc là vous voyez on arrive à quelque chose quand même d'assez de pas mal donc entre les deux comme c'est des couleurs foncées bien sûr je me nettoie un petit peu les mains je vais prendre le rose qui est là donc le premier rose que je vais mettre un petit peu plus vers le coin interne encore plus aux doigts qu'au pinceau il faut vraiment fondre après parce que sinon ça fait des traces c'est horrible je reviens bien dans le coin interne donc toujours avec le même fard ensuite je vais venir prendre le beige qui est presque exactement de la couleur de ma paupière et je vais le poser en fait vous voyez et après je vais l'estomper mais donc petit à petit pour pas faire une grosse trace sur le plus celui là est bien pigmenté je vais mettre le blanc sous le sourcil et pour agrémenter un petit peu tout ça je vais prendre le dernier fard qui est juste presque juste des paillettes que je vais poser voilà sur le dernier tiers de la paupière mobile et ça va faire un truc un peu plus travaillé en remontant enfin en plaçant les fards j'ai un peu remonté dans le creux mais on peut pas faire un creux de paupière avec une jolie banane au doigt enfin c'est pas possible donc je vais même pas essayer de vous la faire et puis je trouve que comme ça ça suffit ça fait déjà l'illusion il n'y a pas besoin d'en rajouter je trouve dans le métro en 5 minutes ça voilà je vais juste reprendre le fard violet celui là qui est un peu plus foncé que je vais mettre en ras de cils je vais mettre juste du mascara vous pouvez rajouter du liner du col tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais je trouve que pour se maquiller en 5 minutes c'est pas mal je trouve pas qu'il y a besoin de beaucoup plus on a réussi à faire un joli dégradé je suis pas sûre qu'on ait besoin de plus mais si vous voulez le faire vous pouvez donc pour le mascara oui je vous ai même pas dit c'est le volume effet fossile de Saint Laurent et vous voyez donc pour les yeux on a terminé il ne nous reste plus qu'à poser du blush et dans mon cas de highlighter donc pour le blush je vais prendre un Dream Boonsy Blush de Maybelline qui sont très difficilement trouvables en France mais j'ai trouvé sur Ebay un vendeur qui en vend de temps en temps si je retrouve le lien du vendeur je vous le mettrai dans tous les cas pour se maquiller au doigt bien évidemment le mieux c'est les blushs crème parce que aller appliquer un blush poudre au doigt courage à part il y a des blushs un peu hybrides qui font les deux mais le mieux c'est les blushs crème quoique celui-ci à la fin a un effet poudré donc ça c'est un petit peu le produit que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas en France vous voyez ça marcherait du tonnerre il y a plein de gens qui en parlent et Maybelline ils ne veulent pas nous les mettre en France alors que c'est des trucs absolument géniaux lui je l'utilise souvent donc il est un peu défoncé mais vous pouvez l'utiliser ou au doigt ou au pinceau et en fait la texture c'est comme de la pâte à modeler quand vous l'achetez ils sont un peu bombés et au début ils reviennent mais bon là c'est vrai que moi je l'utilise très souvent donc il est un petit peu défoncé maintenant mais ils sont vraiment géniaux la texture est géniale ils s'appuquent super bien ils sont pigmentés mais légers en même temps donc vous avez très 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 peu de risque de vous louper et ils s'appliquent aussi bien au doigt qu'au pinceau pour l'highlighter j'ai utilisé celui chez Sephora le Wonderful Cushion parce que je trouve que c'est pareil c'est plus simple donc bien sûr on s'essuie les mains entre les deux pour éviter de mettre du blush dans l'highlighter ça serait bête toujours pareil comme pendant le crash test je l'applique avec le petit truc par contre je viens l'estomper au doigt sinon déjà ça dégueulasse un peu le truc avec le fond de teint et ensuite ça met trop de matière je trouve je vais pas mettre de bronzer parce que je trouve que ça va mais je pourrais puisque je l'ai dans ma palette je vais faire comme si j'avais juste une petite poudre et je vais mettre la dim light la dim light je l'aime bien parce qu'elle est très lumineuse mais voilà c'est pas pour les peaux grasses qui veulent pas briller etc c'est pas forcément la plus celle qui va vous plaire le plus moi je l'aime bien mais après il y a plein de poudre et puis Sephora il commence à en faire aussi en miniature etc vous pouvez emmener avec vous machin et pour les lèvres je voulais du mat mais je dirais d'éviter le rouge à lèvres mat liquide pour se maquiller en 5 minutes vite fait parce que des fois vous pouvez quand même déborder ou quoi que c'est mieux de rattraper avec un pinceau machin voilà donc j'ai choisi le sinner non oui le sinner pink de chez lipstick queen donc celui là je vous l'avais pas montré dans ma vidéo des mondes des lipsticks parce que je l'avais pas encore c'est leur mat qui contient 90% de pigments alors que les saint ils en contiennent que 10 c'est pour ça qu'ils sont plus sheer et ils sont hyper agréables hyper crémeux et surtout ils tiennent super longtemps donc lui c'est le pink je trouvais qu'il allait très bien avec le maquillage après vous pouvez utiliser n'importe quoi un gloss un machin c'est juste que dans le métro ou même pour aller vite en général je ne vous conseille juste pas d'utiliser un liquide mat si vous n'avez pas l'habitude parce que ça peut vite déborder et vous êtes obligé de tout recommencer dans ces cas là ça n'est pas dans 5 minutes voilà en vrai sinon j'ai terminé vous voyez c'est super rapide et vous pouvez faire quand même quelque chose de travaillé on peut arriver à faire un joli dégradé avec juste les doigts voilà comme vous avez pu le voir c'est simple ça prend 5 minutes c'est facile à réaliser qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui une paillette enfin des ombres en tous les cas qui font pas trop de chutes c'est plus simple puisque comme si vous faites ça en situation donc pas chez vous ou très rapidement et que vous pouvez pas y passer des heures les chutes c'est quand même pas le top top et puis vous n'aurez pas de voilà bref et si vous avez des fards qui font des chutes évidemment comme d'habitude faire votre teint après c'est pareil c'est mieux vous avez remarqué que j'utilise beaucoup pour appliquer ces deux doigts là et celui-ci pour estomper c'est pas anodin c'est qu'après mes multiples expériences de maquillage au doigt non c'est vrai j'ai remarqué que ce doigt là pour appliquer était vachement mieux je sais pas pourquoi mais il est mieux que pour estomper le petit était très bien parce que vous pouvez pousser la matière dans ce sens là d'ailleurs mais assez vous êtes assez précise évidemment vu qu'il est épiqué et voilà celui-ci pour appliquer aussi il est très bien et j'utilise rarement celui-ci le pouce je t'en parle même pas parce que c'est trop gros mais celui-ci non et c'est vrai que c'est beaucoup avec ces trois doigts là je ne sais pas si ça a une importance pour vous mais pour moi c'est vrai que ça en a une et genre j'aurais du mal celui-ci j'estompe avec celui-là des fois quand c'est vraiment j'ai fait une grosse trace vous voyez je ne voulais pas faire et donc voilà mais je ne sais pas si ça peut vous servir ça peut vous paraître ridicule mais je sais que je travaille beaucoup avec ces doigts là je suis désolée je parle du nez mais je suis toujours malade et voilà donc j'espère que ça vous a plu comme je vous ai dit en début de vidéo j'ai plein pardon c'est ma coiffeuse qui est bancale en fait c'est pour ça qu'il y a tout le temps du bruit comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai eu plein d'idées pour se maquiller en 5 minutes pour un premier rendez-vous avec la Naked 1 parce que j'ai trouvé un truc avec la Naked 1 donc avec des pinceaux et tout mais vraiment en 5 minutes et je ne sais plus quoi d'autre aussi je suis désolée bref mais si vous vous avez une idée ou un besoin spécifique de quelque chose pour se maquiller en 5 minutes et que c'est faisable bien sûr je ne vais pas vous faire un truc qui est un gros fail et que c'est faisable n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous le faire et dites moi si pour vous se maquiller au doigt c'est un truc complètement improbable ou si vous aussi ça vous arrive alors je ne parle pas du fond de teint parce que bien sûr le fond de teint il y a plein de gens qui le font mais je parle des yeux en particulier dites moi si vous aussi se maquiller au doigt pour vous c'est un truc genre complètement what the fuck alors que en fait vous voyez que on y arrive quand même pas mal donc dites moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez etc ce que vous avez pensé de ce make up je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur ma chaîne on a passé les 1500 alors c'est tout petit encore tout petit 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 comme ça par rapport à d'autres mais pour moi c'est juste énorme parce que jamais quand j'ai commencé mon blog ou ma chaîne qui à la base sur ma chaîne devait y avoir une vidéo de temps en temps pour compléter le blog etc maintenant j'en suis à 4 vidéos par semaine et je suis très compente jamais j'aurais pensé qu'un jour il y aurait 1500 personnes qui me suivraient pour moi c'est ouf donc voilà et je voulais juste vous dire merci parce que là dernièrement vous avez été tout plein à vous abonner et j'ai pas encore eu le temps ou pas pensé ou enfin voilà shame on me à vous remercier en vidéo d'être là de vous être abonné voilà et merci aux plus anciennes qui commandent qui me regardent qui me mettent des cœurs avec qui on a des grandes discussions en commentaire des fois et très intéressantes toujours en plus donc voilà je voulais juste vous dire merci et que je vous aime très fort voilà je vous fais plein d'énormes gros bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous Sous-titrage ST' 501